M. Nandim Bouddhissa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'accréditation et la normalisation primordiale pour l'économie nationale et la protection du consommateur algérien, avec cette crise sanitaire mondiale, y a-t-il prise de conscience sur la nécessité de mettre en œuvre en urgence ces deux domaines névralgiques qui restent les maillons faibles de notre économie ? Oui, tout d'abord, bonjour à vous et à vos éditeurs. Alors, c'est vrai que ce que nous venons de dire, cette pandémie a démontré aussi que nous avons quelques faiblesses pour pouvoir faire face à cette situation. Ceci n'est pas spécifiquement dû à l'Algérie uniquement. Les autres pays ont été aussi surpris comme l'Algérie par rapport à la propagation de cette pandémie. L'exemple de l'Europe est illustrant aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui est important ? On sait maintenant qu'il y a un problème. Il faut se donner les moyens normatifs, de conformité, qui nous permettent de nous assurer, demain, que nous aurons une politique préventive, au lieu qu'elle soit curative. Cette politique préventive appelle à des décisions courageuses, dans un délai extrêmement court, pour mettre en place ce qu'on appelle l'infrastructure qualité. Quand je dis l'infrastructure qualité, c'est tous les acteurs qui sont censés appuyer, accompagner les décideurs, le secteur économique, le secteur de la santé, tous les secteurs confondus. L'exemple de la santé, il ne faut que le ministère de la santé, aujourd'hui, prenne conscience qu'il a des structures en son niveau, pour certains existent, d'autres qu'il faut valoir penser à les créer, pour les mettre à niveau, et qu'ils doivent, à un moment donné, donner confiance dans les résultats qu'ils donnent. Quand je dis confiance, il faut qu'ils démontrent qu'ils sont compétents. Et dans cette pratique de tous les pays du monde, la compétence ne s'octroie qu'à travers une accréditation, pas autrement. Aujourd'hui, le monde est tellement structuré que vous ne pouvez pas dire que mon produit est bon, ma pratique est bonne, mes essais sont bons, si préalablement vous n'êtes pas reconnu en tant que tel. Alors, c'est l'opportunité et la chance qui nous est donnée aussi, parce qu'il y a une prise de conscience de tous les acteurs, de tous les décideurs, qu'aujourd'hui, plus que jamais, la qualité doit être un élément moteur qui accompagne les changements structurels qu'on connaît la société algérienne et surtout l'économie nationale. Mais quand vous parlez de moyens normatifs, quand on parle d'accréditation, normalisation et pour mettre en œuvre ces instruments, est-ce qu'il faut des préalables, une structure de conformité selon les standards internationaux ? Est-ce que c'est impératif également ? Écoutez, vous ne pouvez pas fonctionner dans une structure telle, quelle que soit la nature de cette structure qu'on appelle l'évaluation de la confiance, qu'il soit labo, inspection, certification, tout ce que vous connaissez dans le domaine de la qualité. C'est un problème, vous n'êtes pas conforme aux exigences d'une norme internationale. Il faut qu'on apprenne à ce que le monde est structuré, il est mondialisé et surtout, surtout, les normes sont devenues l'élément moteur qui conditionne le fonctionnement de toutes les structures qui sont en charge de ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Est-ce que ces normes aujourd'hui, que nous ramenons d'ailleurs et que nous pouvons les adapter par rapport à notre spécifique, c'est ce que fait l'Institut National de Normalisation. La norme algérienne est une norme créée par l'IA Nord par rapport à ce qui se fait ailleurs. Est-ce que ces normes sont connues ? Est-ce qu'elles ont été suffisamment vulgarisées ? Est-ce que les structures qui s'occupent de la qualité d'une manière générale ont intégré les normes dans leur mode de fonctionnement ? Là, je dis encore, il y a un sacré travail à faire. Il faudrait maintenant asseoir une stratégie nationale et ça ne peut être que par une décision politique. Les structures existent, il y a une politique de mise à niveau. Il faut que l'État s'implique par des moyens financiers et par des décisions techniques et réglementaires pour amener le maximum de gens, de structures qui existent en Algérie, à se mettre en conformité avec les standards internationaux. Et Algérac, à ce niveau-là, elle est aussi interpellée pour répondre à cette demande et pouvoir aussi faire valoir tous les acquis qu'Algérac a eus. Puisqu'Algérac aujourd'hui est reconnu ce plan international, donc tout document remis par Algérac est opposable. Il y a maintenant plus que jamais l'opportunité d'y aller. Alors, est-ce qu'on peut tout faire à la fois ? Moi, je pense qu'il faut prioriser. Prioriser quoi ? Aujourd'hui, nous avons une situation de pandémie de Corona. Il y a, je pense que je suis passé il n'y a pas longtemps, cher, dans votre émission, je vous ai proposé une fête de route par rapport à nos amis de la santé. Nous serons toujours disponibles à le faire. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a enregistré énormément de retard dans ces domaines-là ? Est-ce que c'est par méconnaissance, négligence ou parce qu'on ne considère pas que ce n'est pas une priorité ? Puisque nous avons vu que dans les pays, ils sont extrêmement rigoureux sur ces aspects-là. Chaque produit a son identité et son ADF, c'est-à-dire une véritable traçabilité sur son origine et sa composition. Je pense... A tous les niveaux, à tous les produits. Vous avez raison. Je pense que, dans beaucoup de cas, par la méconnaissance des normes, et de l'importance des normes, et des enjeux économiques de la norme. Lorsqu'on aura fait, lorsque la décision serait prise de vouloir généraliser la normalisation en Algérie, qui accompagne le processus de développement, de restructuration de la société algérienne, on a tout un travail de sensibilisation, de montrer c'est quoi la norme, qu'est-ce qu'elle peut apporter pour de l'accueil ? Qu'est-ce qu'elle peut amener pour la valorisation de notre production nationale ? Qu'est-ce qu'elle peut amener pour protéger le consommateur algérien ? Et qu'est-ce qu'elle peut amener pour pouvoir aller conquérir des marchés extérieurs ? Nous avons des capacités de le faire, et nous devons maintenant utiliser cette norme comme un moyen de promotion, d'exportation et tout ça. Alors, est-ce que la volonté n'y est pas ? Elle y est, la volonté. Le discours a changé. Aujourd'hui, vous parlez d'accréditation, par exemple, tout le monde sait de quoi s'agit-il. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Il faut maintenant se donner les moyens réglementaires, administratifs, financiers, pour pouvoir amener le maximum de gens à s'intégrer dans la démarche d'accréditation, qui n'est pas une opération simple. Elle est complexe, elle est technique. Et donc, ça appelle des financements, ça appelle d'accompagnement, ça appelle une remise à niveau de la réglementation algérienne dans le domaine de l'évaluation de la conformité. Nous devons maintenant fonctionner comme fonctionnent tous les autres pays du monde. L'Algérie a des ambitions. Elle doit se doter d'une infrastructure qualité qui répond à ses attentes, à ses objectifs. Et je pense que nous connaissons un peu la situation. Nous avons fait un diagnostic. Nous pouvons faire des propositions très concrètes pour avancer rapidement et, j'allais dire, efficacement. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de regarder que des produits se mettent sur le marché sans que préalablement il n'y ait pas de certificat de conformité de ces produits. Mais justement, quand vous abordez cette question, vous parlez un peu des enjeux de la normalisation et de l'agréditation. Est-ce qu'on peut considérer que l'emprise en charge de cette question dans l'immédiat pourrait être un barrage à notre adhésion au niveau des marchés internationaux ? C'est vrai que quelques expériences algériennes dans la politique d'export a été, pour certains, réussite. Pour d'autres, ça a été un échec. Pour l'Europe, par exemple. Voilà. Parce qu'on n'était pas en conformité aux standards internationaux. Vous savez, chaque pays, en dehors des normes qui sont adoptées au niveau mondial, l'organisation ISOO, vous avez chaque pays, il a ce qu'on appelle la réglementation nationale technique. Chaque pays se fait des directives. L'Europe a des directives européennes. Vous ne pouvez rentrer dans le marché européen, vous ne pouvez vendre dans le marché européen votre produit que si vous êtes conforme aux directives européennes. A nous, maintenant, de nous adapter à ça. A nous de construire toute une infrastructure qualité, une réglementation technique qui nous permette de nous adapter pour cibler les marchés qu'on veut, là où il y a des potentialités d'export, et nous allons vers ces marchés-là en répondant aux leurs conditions préalables. Est-ce qu'aujourd'hui, les structures nationales qui sont en charge de cette question sont suffisamment structurées, équipées, informées, sensibilisées pour pouvoir apporter toute cette assistance technique pour accompagner les exportateurs algériens ? Je crois qu'il y a encore du travail à faire. Justement, on va l'aborder dans un deuxième temps pour l'invité de la rédaction, mais aussi, ces enjeux, ils sont éminemment économiques, mais à la fois sanitaires, puisque nous sommes en phase de pandémie du Covid-19. Avec cette pandémie, plusieurs déclarations mettent en exergue aujourd'hui, M. Boudissa, les défaillances du contrôle. Vous avez cette déclaration du ministre du Commerce, soutenue par les associations de consommateurs. L'Algérie ne sera plus le bazar du monde. Vous avez aussi cette autre déclaration du ministre de la Santé qui instruit les secteurs concernés d'aller vers le contrôle de toute la composition des produits alimentaires consommés, essentiellement importés. Pour contrôler les produits, il faut valoriser, M. Boudissa, les normes et surtout avoir des structures de contrôle, de conformité de telle sorte, à savoir ce que nous consommons, et bien sûr, des structures de conformité en or, puisque nous avons pratiquement, actuellement, si ma mémoire ne fait pas de FO, près de 200 laboratoires qui sont excitants, mais ils n'ont pas tous la qualité de contrôle. Très bien. Vous savez, le discours politique est en train de changer. Il est en train d'évoluer. Il intègre la dimension qualité, ce qui n'était pas le cas dans le cadre. Mais il faut l'intégrer avec, bien sûr... Moi, j'ai l'engagement de certains ministres qui veulent aller vite, aujourd'hui. Encore faut-il que nous puissions mettre les conditions pour pouvoir rattraper rapidement le retard. C'est vrai qu'il est inadmissible, inadmissible qu'aujourd'hui, nous continuons à disposer d'organismes, d'évaluation des laboratoires algériens qui existent en nombre, en nombre, ils sont là pour pouvoir, à ce moment-là, dire que ces laboratoires peuvent remettre un putain d'analyse pour autoriser ou non un produit à rentrer sur le marché national et être consommé par le consommateur algérien. Les règles sont tellement fixées, tellement mondialement reconnues, qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez dire à un partenaire pour votre produit, il est valable, on le consomme, on l'admet, on le marche ou non, il faut que vous démontrez par un laboratoire d'essai, accrédité, dans le domaine précis qui doit être le seul qui est habilité à dire que le produit, il est bon, il est nuisible ou il n'est pas nuisible à la santé humaine. C'est ça qu'il faudrait maintenant. C'est ça qui est le préalable que nous devons construire tous ensemble. Il y a un travail, un chantier immense qui nous attend. On doit asseoir ces stratégies, on doit identifier tous les acteurs et croyez-moi, si on mette de l'ordre dans le règlement technique, si on mette de l'ordre dans l'identifiant tous les acteurs quand ce n'est pas la chose, vous allez vous rendre compte que nous allons gagner beaucoup de temps et on ne sera plus fiable. Et je tiens à vous dire une chose, les partenaires avec qui nous travaillons connaissent la situation de notre pays, ils savent, les éléments forts, les éléments faibles, à nous maintenant de faire des choix stratégiques avec un échéancier, mais j'appelle aussi un accompagnement du pouvoir public pour que tout ce monde-là s'inscrit tous pour gagner du temps et être plus efficace dans un délai relativement court. Mais quand vous parlez de l'accompagnement des pouvoirs publics, est-ce qu'il faut aller vers, par exemple, le marché ? Est-ce qu'il exige le respect de ces normes ? Faut-il passer de l'action volontaire à l'obligation ? Alors, vous savez comment ça se passe. C'est vrai que la norme, par essence, elle est consensuelle, elle est volontaire. Mais j'ai tué à vous dire, tous les pays développés aujourd'hui ont fait en sorte que la norme qui était volontaire, elle est devenue obligatoire de par les exigences du marché. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas concurrir dans un appel d'offres, vous ne pouvez pas faire des analyses, vous ne pouvez pas remettre un butin si préalablement vous n'êtes pas reconnu tant que tel. Vous avez la compétence de pouvoir faire ce métier. Si nous, nous arrivons à faire ça, avec le nombre et la diversité de toutes les structures que nous avons en Algérie, je pense qu'on aura permis à l'Algérie de préserver son économie, surtout sa ressource rare qui est la dumise. Alors, M. Nandemoudissat, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. L'essentiel, c'est aujourd'hui d'aller vers un peu l'obligation de la conformité, le contrôle, et pour préserver à l'Algérie sa devise, le contrôle permet de ne pas importer tout et n'importe quoi. Je crois que le discours politique aujourd'hui est clair et on adhère totalement. Il ne faut plus acheter ce qu'il y a, il ne faut qu'acheter ce qu'il conforme. et pour qu'il soit conforme, il faut qu'il soit testé dans un organisme reconnu. Aujourd'hui, l'Algérie doit se doter de ça. Mais là, actuellement... Les conditions financières et économiques du pays, il faut qu'aujourd'hui, nous devons changer notre façon de faire, nous devons nous adapter, nous devons nous donner les moyens pour ne pas accepter n'importe quoi. C'est vrai que ce n'est pas facile par rapport au retard que nous avons. Mais la volonté est liée, il faut aller maintenant, systématiquement, à généraliser le contrôle, soit aux frontières, soit au niveau national. Et là, nous pouvons le faire et nous pouvons apporter notre contribution puisque ceux qui sont sages de le faire, il faut qu'ils soient préalablement accrédités par Algarac. Mais à défaut aujourd'hui de contrôler, on interdit. Pourrons-nous l'interdire indéfiniment ? On ne peut pas interdire de par si on avait signé des accords et des traités internationaux. Le seul rempart qui existe par ces accords, c'est de dire, effectivement, ce produit, il n'est pas bon parce qu'il a subi des essais, des tests dans un laboratoire accrédité. Si c'est le cas, nous avons toute l'attitude de refuser le produit. Lorsqu'on n'a pas les moyens de vérifier au niveau national, il est très difficile de pouvoir interdire, sauf pour des raisons que de cas de force majeure. Mais aujourd'hui, vous avez certaines associations de consommateurs qui accusent et mettent en exergue les défaillances de notre système de contrôle qui ne s'appuient essentiellement que sur l'origine du produit, c'est-à-dire la destination, ou la composition portée sur l'éthique ou sur le produit. C'était une pratique qui existait dans le passé, récent. Malheureusement, aujourd'hui... Mais il existe encore pour certains produits. Je pense que j'ai eu à discuter avec M. le ministre du commerce. Il en est très conscient. Comme c'est l'organe de régulation du marché, que ce soit pour l'import ou pour l'export, j'ai eu à discuter avec eux. Il a la volonté d'y aller. Nous avons été tracés ensemble les feuilles de route. Malheureusement, le confinement est venu. Et j'espère que lorsqu'on va se déconfiner, l'activité va reprendre normalement. Ce programme que nous avons tracé avec M. le Gécalmas va nous permettre de se donner les moyens, que ce soit des structures relevantes du ministère du commerce, soit des structures autres qui relèvent des autres secteurs, de les mobiliser dans un réseau. Et à ce moment-là, nous pouvons ne plus nous contenter des documents de fournisseurs, documentations fournies par les fournisseurs, nous ne disons qu'ils fournissent par les fournisseurs, mais nous aurons nous-mêmes à établir les rapports d'essais et les tests d'analyse pour nous conforter que le produit n'est bon ou n'est pas bon. Mais comment se décline aujourd'hui cette feuille de route que vous avez tracée avec le ministère du commerce ? Il faut-il tracer une feuille de route exclusivement avec le ministère du commerce ? Tous les secteurs. Par exemple, la santé, l'industrie. Il y a quelques années, on exigeait la conformité des véhicules importés. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez un seul organisme. On reprend l'importation. Il faudrait l'exiger peut-être à nouveau. Voilà. Nous avons effectivement un seul organisme d'accreditation en tous les pays du monde. La responsabilité, c'est de répondre à toutes les demandes qui viennent de différents secteurs. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. C'est vrai que chaque secteur a sa stratégie, mais il faut qu'on priorise. Aujourd'hui, le ministère du commerce, le ministère de l'agriculture, le ministère de la santé. Maintenant, puisqu'il y a une nouvelle façon, une nouvelle approche approche de l'industrie automobile et de l'importation des véhicules, je crois que j'ai déjà lancé un message en disant, il nous faut un réseau de laboratoires de contrôle de conformité des véhicules qui puisse nous permettre de dire ce produit, il est conforme à des spécificités sécuritaires et environnementales parce qu'il peut polluer. Si on arrive à aussi, avec nos amis du ministère de l'industrie et des autres secteurs, asseoir un réseau de laboratoires de contrôle de l'industrie automobile et des véhicules, vous savez, je vais vous faire... Même principe pour la pièce de rechange. La même chose, la pièce de rechange, l'homologation des véhicules est un débat sur lequel aujourd'hui, plus que jamais, il devient d'actualité. Alors, on met en place actuellement au niveau mondial et au niveau de l'Algérie des structures pour prévenir contre les risques, tous les risques dans tous les domaines sécuritaires, sanitaires, environnementales. Faut-il intégrer cet aspect comme autre risque la sécurité alimentaire pour, par exemple, prévenir contre éventuellement, contre d'éventuels risques et est-ce que pour cela, il faudrait peut-être mettre en place une structure en charge pour propager la culture de la qualité parce qu'on a tendance à être un peu très négligent sur ces aspects-là. Je vais vous rassurer, le 9 juin de cette année, le thème d'un jour mondial de l'accréditation sur la sécurité alimentaire, il y a une déclaration conjointe de deux organisations internationales qui parlent de ça, et il y a un projet, madame, pour que la journée mondiale de l'accréditation soit sur l'égide de l'ONU. C'est vous dire toute l'importance aujourd'hui qu'acquiert l'accréditation comme un prêt à l'art pour assurer la sécurité du citoyen et tout est propagé la culture qualité. Nous avons eu l'occasion d'en discuter, de vulgariser, malgré toutes les restrictions du coronavirus, mais nous avons fait passer le message. Il y a des déclarations, vous savez, ils disent que la sécurité alimentaire, aujourd'hui, il y a plus de 600 millions de personnes qui souffrent de la qualité des produits alimentaires qu'ils consomment. et il y a 420 000 morts prématurées dues au problème de la sécurité alimentaire. Donc la qualité des produits alimentaires. Ces chiffres font peur et il y a la nécessité de pouvoir maintenant se donner les moyens d'avoir les structures qui puissent assurer que si on arrive à l'idée que chaque produit ne peut être mis sur le marché que s'il a préalablement subi les essais par un laboratoire accrédité, je crois qu'on serait dans une politique préventive et on aura tout à gagner parce que les effets de cette chose ont un effet aussi sur la santé et la politique de santé en Algérie et ce que ça peut générer comme dépenses encore dans une situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je dis encore une fois, plus que jamais, il faut qu'il y ait une organisation nationale qui coordonne la politique qualité, qui la propage mais qui instaure des pratiques qui sont conformes aux standards internationaux. C'est la meilleure façon de protéger notre économie, valoriser notre produit et défendre et protéger notre consommateur. Mais est-ce qu'il faudrait pour cela, bien sûr, mettre en place une structure en charge qui doit propager un peu la culture de la qualité ? Monsieur Boudicat, sur cette question ? Écoutez, plus que jamais aujourd'hui, c'est une nécessité absolue et il faut qu'au même titre qu'on est en train de mettre en place dans le paysage national des structures de santé, tout est en train de se mettre en place et c'est une très bonne chose. Je crois que mettre en plus que jamais la qualité à sa place, il faut qu'elle ait sa place dans ce paysage qui est en train de se construire et nous sommes prêts à apporter notre contribution pour cela. On ne peut plus aujourd'hui laisser les choses fonctionner telles quelles. Il faut que les normes soient au centre de toute notre pratique de tous les jours. Cette culture qualité va être chez le consommateur, va être chez le producteur, va être chez les associations, va être chez la société civile et surtout, surtout, les institutions sont en charge aussi de la qualité. Tous ces ministères qui travaillent autour de tout ça doivent intégrer leur politique qualité dans leur démarche de tous les jours. Est-ce qu'il faut intégrer justement la culture de la qualité et mettre en place une réglementation rigoureuse qu'il va falloir un peu vulgariser pour que les achériens fassent attention à ce qu'ils consomment et est-ce qu'ils peuvent aussi produire en termes, par exemple, vous avez certains additifs par exemple alimentaires, si on ne prend que cet aspect parce qu'on peut s'étaler sur l'électroménager, l'électronique, on peut s'étaler aussi par exemple sur les domaines industriels comme par exemple l'automobile et on va y revenir dans un moment. Certains additifs alimentaires sont interdits dans certains pays qui continuent à être importés dans certains, consommés dans certains produits importés. Mais écoutez, encore une fois, on ne peut pas combattre ce que vous êtes en train de dire, se donner les moyens de s'assurer que c'est pas le cas que si on a des structures nationales qui lancent des alertes et qui sont là pour dire attention, tel produit n'est pas bon. Le ministère du Commerce a mis en place ce qu'on appelle la veille, un système d'alerte qui va falloir maintenant le mettre à la disposition des consommateurs et de la société civile, des producteurs, des autorités qui sont chargées du contrôle. Tous ces acteurs doivent prendre connaissance de ce système qui a été mis en place par le ministère du Commerce et c'est une très bonne chose. Il faut aussi s'assurer que tout autour on a les structures d'évaluation de la conformité et accrédité. Je tiens à rappeler sans l'accréditation nous allons mettre beaucoup de temps pour pouvoir nous assurer que ce qu'il y a dans les compositions des produits sont bons ou sont pas bons. Vous savez les normes, il y a 1600 normes qui s'occupent uniquement de la sucre alimentaire dans le monde. 1600 normes elles sont spécialisées versées uniquement sur le vol. C'est dire que la matière existe, les normes existent, il faut maintenant se donner les structures qu'il faut et la réglementation nationale qu'il faut pour s'assurer et mettre en place ces normes 1600 normes qui sont dans le monde d'aujourd'hui adoptées par tous les pays et par toutes les organisations en charge de la qualité. Alors aujourd'hui ce que vous avez c'est que certains pays par exemple de l'Afrique ou certains pays également d'autres continents essayent d'adopter ce qu'on appelle la norme CE c'est-à-dire conformité européenne. Quand on lit conformité européenne parfois on se sent en sécurité. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ou alors chaque pays doit avoir sa spécificité sa propre norme ? Je pense qu'il y a les deux. C'est la question de l'éditeur. Non, il y a les deux. C'est vrai que nous avons par tradition 65% de notre commerce fait avec l'Europe. l'Europe s'est structurée et travaille selon les directives européennes. C'est vrai que nous devons les connaître les maîtriser si on veut faire du commerce avec l'Europe et acheter des produits d'ailleurs et vendre notre produit en Europe. ça c'est une nécessité c'est vrai mais nous devons aussi travailler en interne à l'échelle nationale pour adapter nos normes. Mais la conformité algérienne qui est reconnue à travers le monde elle est d'essence internationale. Maintenant il faudrait que le génie algérien se met à travailler pour adapter quelque chose algérien pour qu'on puisse tenir compte de notre culture notre façon de faire notre comportement qui n'est pas toujours semblable aux autres mais rassurez je vous rassure qu'aujourd'hui les marchés internationaux sont réglementés sont organisés. Si vous voulez faire partie de ce marché de ce commerce international rien dans le domaine de l'agroalimentaire produits alimentaires il y a 1500 milliards de dollars qui sont consacrés aux produits alimentaires qui circulent dans le monde. Il faut qu'on ait notre copa il faut aussi qu'on produise selon les besoins des autres et des besoins du consommateur algérien vous savez il y a de la place pour tout le monde mais encore faut-il que nous nous puissons avoir des outils normatifs de conformité fonctionnant de la même manière que se fait ailleurs pour que nous puissions à ce moment-là assurer le rôle de contrôle et de barrière normative le commerce aujourd'hui ce n'est pas la douane le commerce c'est les normes le contrôle ce n'est pas la douane mais c'est les normes cette culture elle est propagée dans tous les pays du monde il faut qu'elle soit aussi une culture de chez nous elle soit propagée dans toute la société algérienne et je pense qu'on a tout à gagner pour pouvoir à soi plus que jamais il faut une stratégie nationale il faut identifier les acteurs il faut mettre à jour la réglementation nationale il faut intégrer les bonnes pratiques internationales et c'est comme ça que nous pourrons rattraper dans un délai relativement court le retard que nous accusons dans les domaines extrêmement stratégiques je l'ai dit dans une des émissions sur lesquelles vous m'avez bien voulu m'inviter qu'il y a des secteurs que nous importons en quantité importante les céréales les produits alimentaires ce sont des choses que nous importons en quantité si aujourd'hui nous voulons nous assurer de ce que nous importons et la qualité de ce que nous importons nous pouvons axer notre notre attention sur cette cette gamme de produits qui supportait par le trésor public alors mettre à jour notre réglementation algérienne qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faudrait aller impérativement vers l'adoption de la norme N1 norme algérienne la norme algérienne elle existe il faut maintenant la faire connaître parce que souvent malheureusement quand on se déplace dans les entreprises ou dans les laboratoires dans les organismes d'inspection ou dans les organismes de certificateurs beaucoup d'opérateurs algériens ne connaissent pas les normes ils ne connaissent pas les enjeux de la norme nous devons maintenant plus que jamais mettre en place une politique de vulgarisation de sensibilisation et faire même des formations s'il est faux appeler les institutions en charge de la question de pouvoir mettre en place une politique de généralisation des normes en Algérie la norme N1A elle est là il faut encore lui donner les moyens pour pouvoir qu'elle puisse s'infiltrer dans toutes les sphères d'activité alors si on parle un peu du domaine industriel on reprend prochainement l'importation des véhicules on a entendu le ministre en charge du secteur parler d'un nouveau cahier de charge dans le cahier de charge est-ce qu'on doit intégrer impérativement la question de la qualité et la norme qui doit être adoptée aujourd'hui pour éviter de reproduire ce qu'on a connu par le passé avoir des véhicules qui ne s'étaient pas conformes aux normes et qui ont généré énormément d'accidents de la circulation et beaucoup de morts nous avons déjà 4000 morts pratiquement manuellement sur nos routes entre 3000 et 4000 la nouvelle politique qui a été adoptée c'est d'apporter des véhicules neufs de l'étranger ça serait l'occasion aussi pour que les pouvoirs publics même les moins de 3 ans même de 3 ans je crois que maintenant plus jamais il ne faut qu'accompagner cette politique par des laboratoires de contrôle de qualité et des variations de la conformité pour s'assurer de la conformité de ces véhicules mais est-ce qu'il faut contrôler avant que ça n'arrive au niveau des ports et des aéroports ou bien avant ? vous savez il y a deux façons de faire vous avez le contrôle avant expédition là c'est une politique qui est coûteuse qui demande beaucoup de moyens et là il faut que le choix politique se fasse parce que ça appelle des moyens financiers et humains à mettre en place et vous avez le contrôle aux frontières le contrôle aux frontières c'est quelque chose que nous faisons encore faut-il que lorsque le produit arrive il faut que l'assise nationale qui s'occupe de contrôle de conformité de ces véhicules soit mise en place structurée organisée et accréditée si c'est le cas on aura plus de chances de nous assurer de la qualité de tout ce que nous importons si ce n'est pas le cas je crois qu'on continuera à avoir la même politique d'avant il faudrait contrôler tout les véhicules par exemple neufs qui seront importés par les concessionnaires automobiles ou également les véhicules usagers puisque les mois 3 ans vont être aussi importés je crois qu'il faut si on veut réellement nous assurer de la chose puisque ce n'est pas gratuit c'est donné c'est payé par le consommateur algérien par le réseau public il faudrait qu'on se donne les moyens maintenant est-ce que les structures existent moi encore une fois je confirme les structures existent il faut les mettre à niveau il faut mettre une réglementation exiger l'accréditation c'est vrai que ce n'est pas toujours facile ça prend plus de temps parce que c'est une opération purement technique mais s'il y a la volonté d'y aller vers ça nous sommes prêts à avancer à ce niveau là alors les normes existent partout ils doivent être appliqués partout dans tous les domaines même les normes pour la construction par rapport aux matériaux de construction qui doivent être utilisés l'isolation par exemple les thermiques aujourd'hui nous sommes de grands consommateurs d'énergie écoutez je vous rassure dans la construction toute la politique de l'habitat aujourd'hui il y a des centres de recherche accrédités par Algérard qui ne s'occupent pas de parler de la nature du béton l'aspect acoustique l'aspect thermique tout ça existe et les normes existent il suffit maintenant de les rendre obligatoires dans une nouvelle construction cette politique il y a une volonté d'y aller il faut encore se faire se donner les moyens de pouvoir s'assurer que réellement elle est mise en oeuvre mais même pour les produits électroménagers on a vu à un moment donné on voulait un peu limiter la consommation d'énergie en nous apportant en continuant à importer les produits les plus énergivores écoutez encore une fois je dis s'il y a la volonté d'y aller il faut y aller il faut y aller et maintenant et surtout surtout identifier tous les acteurs parce qu'on les connait on va les identifier on va les mettre dans une politique pour pouvoir gagner du temps dans un délai extrêmement court et croyez-moi une fois qu'ils sont accrédités ils auront toute l'attitude de pouvoir travailler et fournir à l'état les moyens normatifs qui nous permettent de réguler ce marché même principe pour les laboratoires d'analyse médicale toute activité voilà c'est pour ça que je dis encore la réglementation l'obligation d'accréditation est quelque chose d'important pour qu'on puisse fonctionner de la même façon que fonctionnent actuellement les pays les plus développés alors monsieur Nodem Bouddisa vous avez donné quelques indicateurs chiffrés par rapport au coût par exemple de la normalisation par rapport à ce qu'on pourrait avoir quand le gars en n'adoptant pas ces mesures qu'est-ce qu'on perd ? je pense que plus que le jamais il faudrait qu'on puisse dégager des crédits il faut accompagner c'est une opération qui est coûteuse ça prend du temps ça appelle des équipements ça appelle de l'étalonner ça appelle de la formation ça appelle de la vulgarisation et ça tout ça c'est de l'argent mais il y a retour sur investissement mais il y a retour sur investissement alors il ne faut pas qu'on se contente uniquement du secteur public pour lui donner les moyens il faut aussi aider le secteur privé le secteur privé c'est le privé le secteur privé est un élément clé aujourd'hui dans notre pays il doit accompagner la politique dans notre pays il doit être complémentaire au secteur public et tout ça doit être madame encore une fois organisé structuré autour des objectifs tracés alors le manque à gagner en n'adoptant pas ces dispositions est-ce qu'on peut avoir par exemple un ordre de grandeur par rapport au vous avez donné quelques exemples au début de cette émission par rapport aux gains générés en adoptant ces dispositions le manque à gagner pour l'algérie ne pas être présent sur les marchés internationaux refuser nos produits faire barrage à nos produits je pense que vous avez dit quelque chose de vérité c'est le fait que nous risquons d'avoir des problèmes pour placer notre produit à l'étranger et la prise de conscience a été c'est pour ça que nous avons mis en place un projet ce qu'on appelle la stratégie d'export qui a été adoptée par le pouvoir public j'espère que très bientôt nous allons mettre en place cette politique d'export avec qui tous les acteurs et les moyens sont identifiés il reste quelque chose d'important la question est très pertinente lorsque vous vous dites quel est le coût de non qualité vous ne pourrez jamais savoir de nos qualités parce qu'il est énorme comparé au coût de la qualité lorsqu'on parle le coût de la qualité le coût de la non qualité je crois que on a eu des problèmes déjà par le passé par rapport à notre flotte par exemple on disait qu'elle ne répondait pas aux normes de qualité aujourd'hui par exemple je voudrais vous poser une dernière question est-ce qu'on peut considérer que ces aspects là sont devenus d'un enjeu primordial au niveau économique au niveau des instances internationales puisqu'on sait que cet aspect là a été un pire d'achoppement pour notre adhésion à l'OMC on a vu maintenant les enjeux dans le domaine par exemple médical par rapport aux produits pharmaceutiques est-ce que ça peut devenir aussi demain un enjeu économique primordial au niveau des instances internationales où le gain prend place à la place de l'intérêt je vais vous faire une réponse tellement simple lorsqu'on a créé Algérat c'est une obligation qui nous a été imposée par l'organisation mondiale du commerce la raison d'être d'Algérat aujourd'hui était un préalable pour notre adhésion à l'organisation mondiale du commerce c'est pour vous montrer tout l'intérêt et les enjeux derrière maintenant l'organisme d'accréditation il répond à une demande nationale il peut répondre à une demande internationale aussi parce qu'il a cette capacité de le faire il faut se tracer une feuille de route il faut que nous puissions avec les pouvoirs publics se faire une feuille de route se donner des échéanciers dégager les crédits qu'il faut faire valoir la compétence nationale parce qu'elle existe et de là aller dans les choses très concrètes pour pouvoir se doter d'un infratus de qualité conforme aux ambitions économiques et politiques du pays alors très rapidement sur cette question de l'auditeur qui vous dit en termes de viande au vin va-t-on vers une labellisation basée sur un indice géographique comme par exemple viande oulai de gelée ouvert à l'abel roux c'est-à-dire viande d'Algérie pour les placer au niveau international mais écoutez pas plus tard qu'hier on a l'import du brésil on peut exporter pas plus tard qu'hier j'étais dans la visite d'un institut national de recherche et agronomie et cette question m'a été posée et il y a moyen de faire de protéger de labelliser les espèces aux vines algériennes qui sont une marque spécifique algérienne et qu'on peut les valoriser à l'avenir alors normes aussi sur le plan sanitaire par exemple contrôler le taux de sucre qui est dans nos produits ça a un coup le ministre en charge de la pharmacie hier nous disait que c'est 400 millions de dollars d'importation de produits destinés aux diabétiques alors madame j'encore vous dire donc les 400 millions on prend 200 pour mettre en place les normes et vous avez un réglement technique élaboré par le ministère du commerce qui détermine le taux de sucre dans les boissons et dans les râles et tout ça qui existe maintenant ils n'ont qu'à le mettre en place et le respecter ils ne l'ont pas encore mis en place et les producteurs ne le respectent pas encore alors monsieur Nordine vous dit ça merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et d'avoir répondu à nos questions merci bon week-end merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous